Musique Je m'appelle Timothée Gabriel, j'ai 21 ans. Aujourd'hui je suis parti pour un entraînement de 4 à 5 heures de vélo. Ça fait entre 120 et 150 kilomètres. Je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine avec un jour de repos ou deux. Là c'est déjà ma troisième année élite, donc c'est la troisième année que je fais le circuit Zardenne. J'ai fait deux ans de junior, donc ça fait un peu près 5 ans que je m'entraîne comme ça à haut niveau. Je m'entraîne un peu tout seul. En fait je regarde déjà par rapport au vent. Je pars vent de face et je reviens vent de dos pour être plus facile et plus agréable en fin de sortie. Ça dépend, des fois on fait le circuit comme ça 5 minutes avant de partir ou des fois la veille, ça dépend. J'ai 30 minutes on va dire avant d'attaquer les exercices sur mon vélo, 30 minutes d'échauffement. Sinon après il n'y a pas de rituel à l'entraînement spécifique. Musique On postule comme un CV, on envoie un CV à l'équipe, après ils nous regardent sur quelques courses et puis après ils nous demandent un interview. On est 10 sur 200 candidatures à être prises. Je vais rester là parce qu'en fait c'est la plus grosse structure junior en France. En fait moi je suis en National 2 à Chenayne, TPM. C'est comme si on était un peu professionnel parce que c'est notre équipe qui postule aux courses et après c'est eux qui nous disent quelles courses on fait. Par exemple dans deux semaines je suis inscrit à Paris 3. Musique J'ai la chance que j'ai mon père qui a été très improfessionnel donc en fait c'est lui qui m'a donné l'amour du vélo. Quand j'étais plus jeune, petit, j'allais le voir sur les courses professionnelles, je faisais des petits tours avec. Pour l'instant on va dire que je suis amoureux de mon club donc je m'aide tout ce qui est déplacement, hébergement, rien à payer. Je suis apprenti depuis 6 ans dans l'entreprise Sam Metal à la Grandville. Je suis apprenti au CFA de Poiterron en menuiserie bois. En fait j'ai la chance que j'ai un entrepreneur qui est sportif aussi donc qui me laisse faire on va dire mes heures que j'ai besoin. En fait je lui propose mon planning d'entraînement et puis c'est lui qui adapte par rapport à moi les heures de travail. Oui j'aimerais bien, c'est le but de tout cycliste jeune amateur de passer professionnel. Par an il y en a 4 ou 5 qui passent professionnel dans le monde amateur français. Il faut déjà avoir quelques contacts et puis après aussi être performant sur les courses on va dire qui est répertorié difficile comme le Cirque des Ardennes. Ça fait la 3ème année que j'ai fait le Cirque des Ardennes. Je pense que c'est une très belle épreuve pour un Ardennais faire le Cirque des Ardennes. C'est comme si on faisait un petit tour de France. L'année dernière je me suis retrouvé en échappé dès le départ et ça m'a fait énormément de plaisir parce que tout le monde t'encourage en tant qu'Ardennais d'en échapper devant. Et puis c'est rare d'être en échappé avec des professionnels. Le conseil que je donnerais c'est déjà le vélo, c'est du plaisir avant tout la compétition. Moi je vais sur une course pour être avec les copains et prendre du plaisir. Et après quand c'est le moment où on a un dossard c'est la compétition. Mais sinon avant tout c'est le plaisir.